Création d'un VLAN Appellémentation de VLAN Affectation de VLAN Lors de la configuration de VLAN à plage normale, les détails de la configuration sont stockés dans la mémoire flash du commutateur dans un fichier nommé VLAN.DAT. La mémoire flash est permanente et ne requiert pas la commande Copie, Running Config Startup.Config Cependant, comme d'autres détails sont souvent configurés sur un commutateur Cisco. Au moment où ces VLANs sont créés, il est recommandé d'enregistrer les modifications de la configuration en cours dans la configuration initiale. La figure représente la syntaxe des commandes Cisco.io et s'utiliser pour ajouter un VLAN à un commutateur et le nommer. Il est recommandé d'enregistrer chaque VLAN lors de la configuration du commutateur. La figure démontre comment le VLAN étudiant, le VLAN 20, est configuré sur le commutateur S1. Dans l'exemple de topologie, l'ordinateur étudiant PC2 n'a pas encore été associé à un VLAN, mais il possède l'adresse IP 172.17.20.22. Servez-vous du contrôleur de syntaxe de la figure 3, pour créer un VLAN, et utilisez la commande show VLAN BRIEF, pour afficher le contenu du fichier VLAN.DAT. Outre un ID de VLAN unique, vous pouvez saisir une série d'ID de VLAN séparés par une virgule, ou une plage d'ID de VLAN séparés pour un trait d'union à l'aide de la commande VLAN VLAN IDEM. Par exemple, utilisez la commande suivante, pour créer les VLANs 100, 102, 105, 106 et 107. S1, config, VLAN 100, 102, 105, 107. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501